Entre nous, le podcast pour parler de sexualité, par vous, avec vous, pour vous. Bienvenue dans cet épisode hors série dont l'objectif est de vous présenter Tabou. Alors on va vous en parler, je suis en présence de la troupe de Red Moon Company, avec Mélissa, David, et Noémie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous amène à Tabou ? Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis improvisatrice depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc ce qui m'a amené à Tabou, c'est déjà parce que Mélissa m'a invitée. Et on a fait une envie de pouvoir utiliser le médium impro pour parler d'un sujet qui m'intéresse parce qu'il fait pleinement partie de ma vie, qui est la sexualité et l'approche positive de la sexualité. Bonjour, moi c'est David. Je suis comédien, improvisateur depuis environ quatre ans. Je suis dans Tabou parce que pareil, Mélissa m'y a invité. J'aime discuter de sexualité avec mes amis. Je trouve que c'est un sujet dont on ne discute pas assez, dont j'ai l'impression que la plupart des hommes, surtout hétéros, mais je pense même homo ou bi, en parlent finalement pas aussi souvent qu'ils le voudraient ou pas comme ils le voudraient. Et donc je trouve ça très, très gai pour le dire, G-A-I, pour le dire, comme disent les Belges, très chouette quoi, d'aborder ça d'une façon aussi légère, créative et parfois poétique. Bonjour, moi c'est Mélissa, je suis improvisatrice depuis une quinzaine d'années et comédienne depuis une dizaine d'années. En tant qu'artiste, quand j'ai décidé d'être artiste, j'avais en tête le fait qu'un artiste doit être quelqu'un ou quelqu'une qui éveille les consciences, qui réveille les gens, qui apporte quelque chose à la société. C'est Musset à l'époque qui disait ça, qui disait que c'était ça le rôle d'un artiste, Sartre aussi. C'est des définitions qui me plaisent beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi créé Tabou, c'est parce que je voulais créer quelque chose qui puisse vraiment apporter quelque chose aux gens. Une beauté, richesse et spécificité aussi de votre troupe, c'est que finalement vous avez trois origines culturelles différentes, Belges, Français et Suisses. Et ça aussi, c'est cocasse, mais ça s'est mis comme ça, j'imagine, c'était pas un choix au départ. Vous avez trois cultures très proches ? Proches et non, on sent quand même déjà l'influence du catholicisme et du protestantisme. Moi, je sens quand même des différences. Après, oui, on reste quand même des cultures francophones dans des pays aisés, etc. Et puis, elle mange des trucs bizarres aussi. Oui, je mange du Sainovice. Comme à l'habitude, pour commencer le podcast, je vais vous demander quelle est votre intention en enregistrant ce podcast ensemble ? Je pense que c'est tout simplement de faire découvrir ou mieux connaître Tabou, notre spectacle d'improvisation, aux auditeurs qui écoutent déjà les podcasts du Love Health Center. et d'en savoir un petit peu plus sur nous, qui on est, et sur le spectacle peut-être, et sur comment ça fonctionne. Merci. Oui, de parler peut-être de l'arrière scène des coulisses, de ce que c'est un spectacle improvisé, et celui-là en particulier, qui parle quand même d'intimité et qui amène les gens à en parler en tout cas. Ça permet aussi d'expliquer qui sont ces trois voix qui font d'habitude des capsules érotico-poétiques. Merci. Et effectivement, on fait ce podcast hors série pour toutes ces raisons, et parce qu'en fait, on a introduit des capsules depuis quelques mois sur les podcasts, et ceci, en fait, est intégré dans une collaboration et des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Pour ma part, mon intention aujourd'hui, c'est de partager un moment de plaisir tous ensemble, et de partager tout ça. Deuxième question habituelle, quelle est pour vous, actuellement, votre définition de la sexualité ? Alors, moi, en ce moment, c'est le début du printemps, donc c'est quelque chose à re-réveiller, comme la nature en ce moment. Je dirais que c'est une communication charnelle, qui peut être aussi verbale et spirituelle, une rencontre. Pour moi, la sexualité, c'est des corps, des cœurs, qui peuvent battre ensemble ou pas, mais en tout cas, qui s'écoutent et qui s'entendent. C'est un partage. Et puis, c'est un moment hors du temps, qu'on le fasse seul ou à plusieurs. Merci, c'est une tellement belle tonalité à ce podcast, ça me fait déjà rêver, c'est magnifique. Alors, commençons tout de suite sur la thématique. Pourriez-vous nous dire ce qu'est tabou, en fait ? Un peu sa genèse, sa situation actuelle, ce que c'est, ce que ce n'est pas ? C'est un spectacle sur la sexualité positive. Donc, c'est un spectacle d'improvisation théâtrale, qui donne énormément la parole au public, qui sert à détabouiser les tabous, et qui met au cœur de son intention la libération de la sexualité de tout un chacun. La particularité du spectacle, donc, c'est que ça prend des airs de cabaret, mais c'est bien un cabaret improvisé. Donc, nous, en amont du spectacle, on va préparer les huit thématiques qu'on sait qu'on va aborder pendant le spectacle. On va soigner la forme avec laquelle on les apporte. On va raconter des anecdotes qui nous sont arrivées ou auxquelles on peut se rattacher, qui sont arrivées à nos personnages, du coup. On va réfléchir à comment poser des questions aux spectateuristes sur ces sujets-là. Et ensuite, selon les réponses et selon le partage qu'on a avec les spectateuristes, on va improviser des scénettes, qui sont en général drôles, qui sont l'occasion aussi de mettre un peu à distance des problématiques ou des thématiques sur lesquelles on ne parlerait pas spontanément. Pour ce qui est de la jeunesse, je pense que c'est Mélissa la mieux placée pour en parler, parce qu'elle est à l'initiative de ce projet. Noémie et moi, on est arrivés un peu plus tard. À la base, nous étions trois filles rassemblées autour du désir de créer un spectacle avec uniquement des comédiennes. Et très vite, en parlant, en échangeant, on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup de sexualité et que ça n'existait pas dans le paysage de l'improvisation théâtrale, et très peu même au niveau du théâtre, tout simplement. Et du coup, on en a fait le cœur de notre nouveau spectacle. On est partis jouer à Londres. Nos premières dates, c'était là-bas. Et c'était très dur au début parce qu'on n'était pas préparés à ce que les gens ne nous répondent pas, de composer des questions, un peu comme maintenant. Mais les gens étaient pétrifiés. Et du coup, nous-mêmes, on a dû faire un gros travail sur nous de légèreté, de dégager une certaine confiance, de dégager une espèce de légèreté. On était trois personnages bien distincts, dont une qui était très maternelle et qui a tout de suite pu débloquer les gens. Une autre personnalité qui était beaucoup plus naïve et qui pouvait poser des questions complètement stupides ou dire des trucs qui vraiment faisaient rire les gens et du coup, en fait, les décontractaient. Et une autre qui était très dans la séduction et le cash. Donc, je pense que le cocktail a fait que les gens, au fur et à mesure, ont commencé à se livrer. Et voilà, et petit à petit, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et donc, mes partenaires ont quitté le projet. Et du coup, j'ai continué. Surtout qu'entre-temps, donc avant, on jouait au cabaret Mademoiselle. Et Olivier est venu nous voir et il a tout de suite dit que ça l'intéressait beaucoup, qu'il aimerait bien faire quelque chose avec nous. Et donc, pendant le Covid, quand j'avais perdu mes deux partenaires, j'avais quand même une collaboration qui naissait avec le Lovell Center. Et j'étais là, mais enfin, il y a du public, il y a des gens, il y a une collaboration, il y a tout. Il me manque juste des comédiens. Et donc, je n'ai pas lâché et j'ai cherché. David avait déjà fait quelques remplacements auparavant. Et du coup, je lui ai demandé son aide. Et puis, j'ai pensé à Noémie, je lui ai proposé, elle nous a rejoints. Et puis voilà, au fur et à mesure, ce qui était un essai est devenu officiel. C'est magnifique. Alors évidemment, nous, on fait un spectacle par mois à Bruxelles. La saison se termine en juin et on recommencera en octobre. Mais pour les gens qui souhaitent découvrir, quelle est un peu votre particularité ? Parce que tu as parlé de la particularité du premier trio. Avec des questions un peu impertinentes, un peu touchy, la séduction. Mais ici, vous trois, Noémie, David et Mélissa, sur scène, vous êtes un personnage, vous êtes quelqu'un d'autre. Et vous avez aussi quelques spécificités très croustillantes. J'avais à cœur que les trois rôles, que les trois dynamiques, les trois énergies restent plus ou moins similaires parce que ça marchait bien. Donc on ne s'en est pas tant éloigné que ça dans le nouveau trio. J'aimerais juste rajouter qu'à l'initiative du projet, à la base, il y avait Sabine Close, Émilie Perraudeau et moi-même. Voilà, je pense que c'est quand même bien de les citer. On a en effet essayé de construire des rôles sur la base de ce que Mélissa nous a indiqué qui existait déjà et pour qu'il y ait réellement un contraste et que les gens puissent aussi s'identifier à différentes façons d'en parler, enfin de parler de sexualité, aussi dans ce qu'on raconte de nos orientations, de nos préférences, qu'on ait vraiment un éventail qui soit large et qu'on ne soit pas que dans du romantisme ou que dans du trash ou que dans de l'hétérosexualité ou que dans de la bigamie, etc. Donc on essaye quand même d'avoir une palette assez large à laquelle nous, on peut aussi adhérer d'une certaine façon. On n'est pas si loin de nous, même si on se protège derrière le fait qu'on est bel et bien des personnages. Oui, effectivement, les thématiques sont très variées. Donc chaque spectacle, il y a huit petites scénettes et vous nous surprenez de créativité à chaque fois. C'est magnifique, il y a des habitués du spectacle qui adorent revenir parce qu'à chaque fois, c'est tellement rafraîchissant et beau. Et vous disiez aussi que le spectacle, parce qu'on est en train de vous expliquer ce que c'est, il peut avoir lieu en français et en anglais. La première version était en anglais. C'est un espace de paroles, finalement, qui permet d'ouvrir le dialogue sur la sexualité. C'est une des missions du Lowell Center, c'est oser parler de sexualité. Parfois, c'est difficile d'aborder des thématiques. Comment les amener ? Comment elles peuvent être acceptées ? Et l'humour, la distance. Et en même temps, vous parlez de vous et on parle avec le public. Donc il y a quelque chose de très intime, de vrai, de pragmatique, tout en ayant une certaine distance et une profondeur. C'est ça que je trouve magnifique et magique. Et ce qui me séduit aussi particulièrement, c'est ce côté où vous choisissez une thématique, vous parlez, vous amenez ça avec le public. Et il n'y a pas nécessairement ni de début ni de fin. Ce n'est pas que souvent, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont présentées comme un besoin, quelque chose de commercial, de marketing, ou bien il y a un besoin, une problématique. Et puis on a une solution, on a vraiment un début, une fin. Et sinon, en fait, ce qui est magique, je trouve, c'est qu'on peut démarrer comme ça. On fait une scénette qui est totalement improvisée sur base de ce qui est partagé. Et on termine comme ça, avec de l'humour. Et en fait, ça ouvre juste des portes. Et il n'y a pas eu un message, il n'y a pas eu une promotion, une campagne. Ce n'est pas nécessairement de l'éducation. On a voulu faire passer ce message. Et c'est un de vos talents, je dirais. C'est d'arriver justement à être dans la profondeur et l'humour. Mais bien au-delà, je dirais, de transmettre un message, une idéologie ou une conviction. Il y a une liberté, en fait. Chaque fois qu'on écoute le spectacle, on sent cette liberté, en fait. C'est pétillant et libre. Voilà. J'aime bien que tu relèves ça, parce que c'est parfois quelque chose qui est reproché au spectacle d'un pro de ne pas forcément avoir de message. Évidemment, on ne peut pas vendre un message vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va dire. Mais en même temps, c'est une vraie volonté de dire qu'en sexualité, il n'y a pas une réalité. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas quelque chose qui est juste ou qui est faux. L'important, c'est juste de pouvoir en parler et de pouvoir mettre des mots et davantage de mots dessus et d'étabouiser la chose en disant « Allons-y, tout est possible. » Et au pire, on peut toujours en rire. Ce n'est pas non plus grave. Tant que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, au fait. C'est en ça où la forme improvisation colle bien à ce sujet-là ou aux multiples sujets qui tournent autour de la sexualité. C'est parce que ça offre une diversité d'approches, de tons, d'humour que ne permettrait pas un texte qui a été préalablement écrit, qui aurait vraiment un seul point de vue sur ce sujet. Et par contre, après, nous, on a une ligne de conduite. On sait qu'en effet, il y a quelque chose qui doit rester dans la ligne de la sexualité positive, de ne pas essayer de justement rajouter de la honte sur de la honte. Et du coup, l'humour nous permet aussi vraiment ça, de dédramatiser, d'en rire et de se dire que finalement, c'est quelque chose de joyeux. C'est ça. On n'a pas de message précis avec une morale à la fin de chaque impro, mais on a quand même un désir d'ouvrir les esprits, dire aux gens, en fait, tout est OK. Si vous aimez quelque chose, vous avez le droit de l'aimer. Et oui, vraiment, dédabouiser les tabous, c'est vraiment notre objectif, quoi. Que les gens se sentent mieux et libres en sortant de notre spectacle. C'est vraiment ce qui compte. Parfois, il y a des spectateurs riches qui ne parlent pas pendant le spectacle, mais qui, après le spectacle, viennent nous voir. Ils nous disent, moi, je n'ai pas osé parler, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? Je reviendrai avec des amis. Ou j'en ai parlé après avec mon partenaire. Est-ce que vous pourriez partager une anecdote liée à tabou ou plusieurs anecdotes qui, quelque part, révèlent un petit peu les coulisses et l'expérience et l'aventure de tabou ? Moi, j'ai joué, là, maintenant, je pense, six spectacles de tabou. Et dès la première représentation, j'ai été vraiment assez émerveillée de voir les gens qui nous partagent leurs expériences, leurs vécus et l'échange qu'il peut y avoir avec le public. Et je me souviens particulièrement d'une représentation où je me suis dit, ah, OK, on fait vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens. On parlait de la question du polyamour. Et il se trouve qu'on a un couple qui vient régulièrement voir le spectacle, qui sont dans une relation polyamour, saine et heureuse. Et du coup, ils ont pris la parole dans cet échange. Et on n'a presque plus pu récupérer le public. On sentait qu'il y avait un peu quelque chose de l'ordre de, ah, on va pouvoir leur poser toutes les questions qu'on n'a jamais pu poser parce qu'au fait, tout le monde n'a pas dans son cercle d'amis ou de connaissances proches des gens qui sont ouverts sur cette pratique-là. Et donc, il y a eu un échange qui était très long avec le public, mais qui était chouette où on sentait que les gens, ils étaient curieux, mais dans une bienveillance. Il n'y a jamais eu de questions qui ont dérapé ou de jugements qui se sont faits. Et juste, ça a créé un espace de, c'est OK d'en parler, c'est OK de poser des questions. Et je vous partage ce que j'ai envie de partager. Et pour moi, c'était vraiment un très, très beau moment de tabou. Après, on doit récupérer et faire une très, très bonne impro derrière, mais ça, c'est notre boulot. Dans cette anecdote, c'est vrai, je me souviens ce qui était magique, comme tu le disais. C'est le fait que, finalement, le public s'auto-gérait, ils papotaient entre amis, comme si tout le monde se connaissait depuis 10 ans et qu'ils s'étaient retrouvés subitement là, au même endroit, au même moment. Et finalement, tout roulait tout seul et les questions-réponses s'auto-organisaient. C'était magique, quoi. C'est vrai que ça crée un lien assez particulier entre les spectateuristes, parce que quand même, ils parlent de choses qui sont très, très intimes. On a souvent des gens qui viennent en groupe et qui disent un peu, c'est un peu embêtant, c'est mon groupe d'activité du lundi et je suis en train de leur parler de mes pratiques sexuelles. Et en en discutant avec certains et certaines, où d'un coup, ils se disent, j'étais gênée au début de répondre à cette question, mais je me suis rendu compte que cet ami-là, il a vécu exactement la même chose, mais je n'en avais jamais parlé avec parce qu'on n'est pas si proche que ça. Donc oui, il y a vraiment une intimité très particulière qui se crée à cet endroit-là. Moi, je n'ai pas vraiment une anecdote comme ça qui me vient. Un des moments qui m'avaient surpris, en tout cas, c'est que je devais lancer, introduire une impro dont le sujet était l'anulingus. Et je me souviens que je n'avais pas spécialement préparé cette introduction, ce lancement de ce sujet-là. Et visiblement, j'ai été assez comique. Je crois que cette introduction était plus comique que l'improvisation qui a suivi, parce que je me souviens qu'avoir fait beaucoup rire le public à ne pas trop savoir comment aborder ce sujet-là. Voilà. Et en fait, c'était super. À nouveau, à chaque fois, je suis toujours aussi assez émerveillé de voir à quel point les langues du public se délient assez facilement. Il suffit d'une personne qui lance une réponse et pof, 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 ça éclot de partout. Moi, j'ai une autre anecdote. C'était avec la précédente équipe, mais ça m'a bien marquée. J'avais été voir un film dont je ne me souviens pas le nom. C'était un documentaire qui parlait des premières fois. Ça m'avait interpellée parce que je m'étais rendue compte que ma première fois n'était pas spécialement ma première pénétration. Et donc, je n'avais pas l'âge de ma première fois, n'était finalement peut-être pas l'âge que je pensais que j'avais. Et en fait, il se trouvait que ce n'était pas à 17 ans avec mon premier amoureux, mais c'était à 14 ans avec ma copine. Et du coup, j'étais un peu perturbée. Et j'en avais fait donc une thématique et une anecdote sur les premières fois. Et j'avais eu comme réponse, mais vraiment du fond du cœur, quelqu'un qui avait crié au fond de la salle. Mais ta première fois, c'est quand tu as envie que ce soit. Et donc, c'est toi qui décides. Je trouve ça très, très fort parce que j'étais là en train de me dire oui, je fais un spectacle qui peut aider les gens. C'est super. Et en fait, cette phrase venue du public est venue me libérer moi. Et je n'avais pas imaginé la chose dans ce sens-là. Et je me suis dit, mais en fait, oui. En fait, on crée vraiment quelque chose qui fait en sorte que tout le monde puisse se sentir bien. Voilà. Et tant mieux si c'est dans les deux sens. Même si ce n'était pas l'objectif premier. bah, ma foi, si ça nous fait du bien aussi, c'est pas plus mal. Oui, d'ailleurs, c'était aussi dans la genèse de notre collaboration. C'était de se dire que le spectacle est magnifique en soi et qu'en combinant nos savoir-faire, on crée ensuite un cercle de paroles après le spectacle. Évidemment, on fait une petite pause, on peut boire un verre, on se détend, on papote avec qui on en vit. Et puis hop, ceux qui veulent s'inscrire en plus petits groupes, on fait un cercle de paroles qu'on appelait quiche et papote parce qu'évidemment, fin du spectacle, on a faim, on mange une quiche, on papote de manière un peu formelle et informelle voilà, au Lovell Center et on discute et finalement, le moment est tellement riche que je me dis aussi c'est une telle joie de vous rencontrer chaque mois pour créer cet espace-temps de ce spectacle et aussi, on est autant nourri que le public de ce qui s'y passe. Moi-même, je suis nourri de créativité, d'enseignement, de compréhension, d'intelligence collective, d'intelligence personnelle, d'une inspiration et d'une sagesse qui est partagée et ça, c'est vraiment magique. C'est un moment où on ne sait plus qui en participe et on est tous ensemble et le spectacle, il permet d'initier ça de manière très naturelle parce que vous êtes talentueux effectivement, il faut pouvoir gérer tout ça. Il y a de l'expérience derrière, on le voit et le dernier spectacle, entre autres, on parlait avec certaines personnes du public, on dit ça a démarré mais tout de suite, super fort, tant les artistes que le public. C'était le feu tout de suite. Je crois que c'était Pâques en fait, c'était vraiment cette ambiance festive, vacances et c'était magique. Mais il y a un petit peu cette particularité-là avec l'impro, c'est qu'on est forcément dans des dynamiques d'intelligence collective parce qu'il n'y a pas une personne qui décide, une personne qui tire la couverture à soi quand c'est bien fait. C'est comme faire l'amour au fait, il faut s'écouter, il faut réagir de façon appropriée à ce que fait son partenaire sinon c'est pas intéressant et c'est masturbatoire. Et du coup, je crois que comme on partage la même vision de l'impro et qu'on parle de sexualité, on finit par quelque chose qui est au fait très tolérant, dans des bonnes énergies et des bonnes valeurs et qui amènent ce climat. Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Noémie. Ce qui était très compliqué pour trouver des nouveaux partenaires de jeu, c'était effectivement qu'il était important qu'on ait des valeurs similaires à l'improvisation et aussi une certaine sensibilité. Et je trouve que ce n'est pas forcément facile de trouver des comédiens et des comédiennes qui conviennent à ce type de projet parce que c'est très particulier. Déjà, il faut que la personne soit à l'aise avec le sujet, à l'aise d'en parler, mais aussi il faut que la personne ait une certaine sensibilité et puis il ne faut pas qu'elle ait un égo démesuré, ce qui malheureusement, je trouve, dans le milieu de l'improvisation ou du théâtre est quelque chose d'assez répandu. Et donc oui, il faut trouver un bon équilibre où on s'écoute bien et où, pour nous, l'écoute en improvisation est une valeur capitale. Et je trouve que l'équilibre qu'on trouve ensemble sur scène est dû au fait qu'on partage cette même valeur dans l'improvisation. Et je pense qu'effectivement, c'est un très bon slogan de dire que l'impro, c'est comme la sexualité. Et la sexualité, c'est comme l'impro. Évidemment. Mieux vaut, disons, si on pense qu'on a une recette, c'est qu'on est mal barré. Michel nous partage là que pour lui, ce qui émerge, c'est l'intelligence émotionnelle de Mélissa, David et Noémie, dans leur travail, dans leur approche et dans ces espaces qu'ils créent en fait. Et je me prête au jeu aussi par rapport aux anecdotes. C'est ma compagne Cataline qui ne parle qu'anglais et hongrois. Elle est venue voir des spectacles en français et elle adore. Elle ne comprend rien du français mais elle adore. Elle dit, mais regarde, elle décode. En fait, elle a un regard complètement différent parce qu'elle ne comprend rien entre l'hongrois et le français. Évidemment, tout est tellement différent. Parfois, en amour, c'est la même chose. On n'a pas la même grammaire, la même orthographe ou quoi que ce soit. C'est vraiment marrant. Mais elle décode tout. Elle voit l'interaction du public, les dialogues, les rires, les interactions, la dynamique, les jeux de parole, de silence, d'écoute, d'émotion, le fait que les gens parlent vraiment et elle qui vient en plus d'un pays culturellement communiste où c'était vraiment la norme, le standard et beaucoup de tabous et d'interdits. Rien que de voir le spectacle. On en a parlé, on en a parlé une soirée et on a dit mais c'est génial, ton truc continue, mais quand est-ce que tu le fais en anglais ? Elle est vraiment enthousiaste. Une deuxième anecdote aussi, c'est le fait que comme on partage l'approche sexe positive et décomplexée et sans tabou, c'est cohérent aussi avec le fait que le Lovell Center accueille systématiquement un étudiant. On est au sixième étudiant étudiante en sexologie qui vient de Belgique ou de l'étranger et les étudiants qui découvrent le spectacle sont vraiment enchantés parce qu'en fait quand on apprend la sexologie à l'école, en l'unif ou autre, c'est vraiment une approche problème, une approche thérapeutique alors qu'ici c'est vraiment décomplexé. On aborde plein de choses avec une créativité incroyable et ça fait émerger pour nous aussi en tant que thérapeute plein d'inspiration forte et de connaissances qui émergent de partage de chacun et que la parole libère en fait, elle soigne, il n'y a rien à faire que juste déjà créer l'espace. Beaucoup de gens disent waouh, ça fait du bien et les étudiants partagent l'enseignement général. Waouh, mais c'est magique, il faudra en faire plus, c'est beau, c'est puissant, c'est limite plus puissant qu'une consultation en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait lors d'un spectacle, il y a une trentaine de personnes dans la salle, c'est comme s'il y avait trente personnes qui quelque part s'ouvraient et ensuite propagent ça autour d'eux, dans leur entourage, dans leurs relations et ils reviennent et ils s'inspirent et donc il y a un côté qui dépasse largement le spectacle et qui est épanouissant pour tout le monde. Si on peut faire du bien à la société, c'est qu'on a fait un peu notre part du travail quand même, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. On a reçu d'ailleurs des subsides pour l'adapter pour du public adolescent. Tu parlais du fait que la sexualité est souvent amenée par la question problème. L'autre jour, je suis retombée au Level Center sur la BD Joe. Ça m'a fait un peu rigoler parce qu'en effet, toute l'éducation sexuelle qu'on a pu avoir à l'école était basée dans les années 90 sur le sida, la protection, puis après c'est la contraception et alors j'ai quand même souvenir qu'en Suisse on m'a parlé du clitoris assez tôt, mais vite fait, des courbes d'orgasme très vite fait, mais il y a quand même toujours la notion du danger quand on nous enseigne je mets des guillemets qu'on ne voit pas à l'audio la sexualité et très peu sur le plaisir, la découverte, comment parler réellement sans que ce soit soit un sujet de blague, soit un sujet d'attention, de warning. Et voilà, je pense que l'adaptation pour un public plus jeune reste délicate parce qu'on ne peut évidemment pas parler de la même façon surtout à un groupe scolaire de ce genre de sujet-là parce qu'il y a des choses qui nous échappent au niveau de comment fonctionne un groupe d'adolescents, mais je pense qu'il y a un intérêt réel à créer des espaces de discussion et de positivité et d'humour et de partage autour de ces sujets-là pour des gens qui sont aux prémices de leur vie sexuelle. Oui, comme tu le dis, en Évras, en éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle, donc en éducation sexuelle, il y a déjà des spectacles qui sont proposés et tabou peuvent être proposés aux adolescents. Maintenant, on démarre cette aventure prototype à Bruxelles pour déployer ces spectacles et les dédier à la jeunesse parce que ça ouvre la parole et c'est l'objectif et ça libère. Et je me rappelle d'une phrase assez récurrente des jeunes, c'est quand on fait de l'Évras, ils disent mais vous savez, en fait, nous, on est assez libres, ils sont assez timides, c'est l'animateur qui amène le sujet. En tout cas, ils disent mais c'est aux parents qu'il faut faire ça, c'est aux adultes, c'est eux qui sont coincés, c'est eux qui ne nous écoutent pas, c'est eux qui sont bloqués émotionnellement, c'est eux qui mettent des tabous et qui quelque part sont dans l'inconfort et nous, on voudrait savoir. Enfin, le travail, c'est bien de nous dire qu'il faut faire ça à l'école mais c'est qui les adultes qui sont vraiment à l'aise et qui osent en parler de manière intime, profonde, authentique, sans fouir en étant vraiment présent dans l'intensité de ce que ça représente de parler de sa propre sexualité et donc, oui, on le fait avec les adultes mais voilà, on a le plaisir de maintenant décliner ce tabou pour les adolescents et les adolescentes et appelez-nous si ça vous intéresse. Et un mot aussi sur inviter les gens à participer au spectacle, à venir ou à découvrir. Alors, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, il y a trois possibilités. Il y a sur la page du Love Health Center, il y a la page de The Red Moon Company, CIE, qui est la compagnie d'improvisation et il y a des événements tabous qui sont créés pour chaque spectacle tabou, chaque mois donc, qui sont juste des événements isolés créés par les pages de The Red Moon Company et Love Health Center. Vous pouvez liker, vous pouvez, vous êtes comme ça, informé des prochains spectacles. Si vous voulez réagir ou poser des questions, vous pouvez dès à présent, et c'est tout nouveau, nous envoyer des messages audio. Donc, sur chaque page d'article du podcast, vous avez un lien pour envoyer un message audio, comme on l'enverrait par téléphone ou par WhatsApp, signal, télégramme. C'est la même chose, mais c'est intégré sur nos pages web dans le système des podcasts. Donc, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir aussi. C'est très très chouette d'avoir cette interaction avec vous et si vous avez des questions, on aura plaisir à vous répondre. concrètement, les deux prochains spectacles tabous, c'est le 12 mai et le 8 juin. Voilà, puis il y aura une pause pendant l'été, puis on reprendra dans un nouveau lieu. D'ailleurs, à propos de lieu, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire venir tabou là où vous résidez, on se déplace avec grand plaisir où vous pouvez nous accueillir, que ce soit un café, un petit théâtre, un centre culturel, un hall des sports. Non, ce n'est pas vrai, il faut que ça reste intimiste. On pourrait envisager un spectacle en appartement. À une fête de famille avec votre grand-mère. Et la grand-mère revient dans les spectacles. Oui, c'est vrai. C'est aussi un spectacle qui peut se vivre en plusieurs générations. Ce n'est pas un spectacle qui s'adresse juste à des trentenaires, quarantenaires qui sont au pic de leur sexualité. On a des plus jeunes, on a des plus âgés aussi et c'est aussi très chouette d'avoir des expériences qui sont partagées avec des gens qui n'ont vraiment pas le même âge et du coup qui n'ont pas du tout vécu la même médiatisation de la sexualité non plus. Donc venez au spectacle, parlez-en, likez, diffusez, partagez cette joie en fait et puis invitez la troupe. Est-ce que vous pourriez nous partager comment se passe la préparation d'un spectacle pour vous ? Ce qui se passe vraiment en coulisses entre chaque mois ? En général, on se retrouve, on mange. Ils boivent une tisane, je bois avoir un verre de vin. On mange du chocolat. Beaucoup. Et c'est des grandes conversations. Donc on sait qu'on a huit thématiques à trouver, huit questions à formuler et donc on échange beaucoup. On relit les anciennes questions, les idées qu'on a eues précédemment parce que quand on prépare une conduite de huit thématiques, s'il y a des thématiques qui se ressemblent trop, on se dit, on garde celle-là pour la prochaine fois ou on se dit, je ne suis pas assez informée, je vais aller lire, regarder des vidéos et je préparerai ce thème-là pour la prochaine fois. Donc c'est comme ça qu'on prépare le spectacle. Le jour même, on vient plus tôt, on répète notre fameuse choré, notre fameuse intro. C'est vraiment entre deux représentations, on s'envoie aussi des liens vers des articles, des vidéos, des choses où de temps en temps on fait, ah oui, ça moi je peux en parler, je vois bien de quoi il s'agit. D'autres choses où on se dit, en effet, il y aura du taf à faire là-dessus, mais plus tard. Et puis surtout, dans la rédaction de la conduite, on essaye quand même de faire quelque chose pour faire rentrer les spectateurs risques petit à petit, de ne pas commencer directement avec, bon, aujourd'hui on va vous parler d'Anulingus. On fait des choses en progressif, en ayant des sujets qui sont plus abordables au début, plus mainstream, jusqu'à arriver à des sujets potentiellement un peu plus osés ou moins conventionnels, comme l'Anulingus par exemple, vu qu'on en parlait tout à l'heure, pour que les gens soient déjà détendus aient déjà un peu fait connaissance et avec nous et avec les autres personnes du public et soient plus à même de parler. Et c'est passionnant. Moi, parfois, j'ai la chance d'être au Level Center en même temps que vous et puis voilà, vous travaillez à vous trois et puis j'entends, je travaille à côté de vous et puis j'entends, et c'est tellement foisonnant et pétillant et puis varié. C'est vraiment amusant en fait comme moment de création en backstage comme ça entre les spectacles et les gens ne s'en rendent pas compte mais il y a vraiment du travail derrière chacun pro. Et il y a la question d'aller expérimenter. Là, on a des petits investissements qu'on veut faire pour aller essayer des massages tantriques. On essaye d'avoir un partenariat avec un magasin de sextoy aussi pour pouvoir expérimenter des choses et en parler mieux après. On se pose souvent la question aussi de la légitimité. Par exemple, ça nous tenait à cœur de parler de la sexualité chez les personnes âgées mais on n'en est pas encore là, nous. Du coup, on a lu des trucs, on a regardé des vidéos, on a posé des questions. Enfin, personnellement, j'ai posé des questions à mes parents. Mais du coup, voilà quoi. On essaye quand même d'ouvrir le panel au-delà de qui on est et de ce qu'on connaît. Et quand on pense qu'on n'est pas légitime, on se dit que ce ne sera pas tout de suite. Ou que ce n'est pas à nous d'en parler. Malheureusement, il y a des sujets où en étant trois, blancs, six genres, on n'est en effet pas légitime d'aborder certains sujets en prétendant que ça nous est arrivé. C'est absolument impossible et ça ne serait pas bien. On a quand même cette éthique-là qu'on veut maintenir de dire laisser la parole aux gens concernés pour parler de leur sujet. Donc, c'est la question aussi qu'on s'est posée pour ouvrir. Donc, on aura une comédienne supplémentaire à partir de la saison prochaine et de ne pas avoir un énième profil identique. Ça serait magnifique que la troupe puisse s'enrichir de cultures différentes et pouvoir parler effectivement de ce qui est vécu à l'intérieur d'une même culture et qui n'est pas, comme tu dis Noémie, pas nécessairement facile à aborder si on en est externe et qu'en fait, il n'y a pas un vécu proprement dit ou des émotions qui y sont liées. Vous auriez par exemple quelques exemples de thématiques que vous avez déjà abordées pour simplement illustrer pour certaines personnes qui ne sont pas encore venues voir, qui habitent à l'étranger et qui se demandent. On a joué le dernier spectacle la semaine passée donc c'est encore un peu frais dans la tête. On a fait un interview d'une vieille bite et d'une vieille chatte. Donc on a posé des questions sur qu'est-ce que c'était qu'un corps vieillissant pour le dire mieux. On a parlé du squirting et du plaisir ou non qu'on peut y éprouver. On a parlé de comment une caresse tendre peut évoluer vers une caresse érotique. On a parlé du 69. On a parlé de nos sous-vêtements honteux. Ceux qu'on garde dans nos tiroirs depuis des années dont on ne veut pas se séparer. On a fait une très belle chanson à la gloire de ces sous-vêtements qu'on devrait jeter. Voilà, un panel des sujets qu'on a abordés la dernière fois mais il y en a eu plein d'autres. C'est très varié et créatif. C'est vrai que le 69 c'est tellement connu c'est tellement je dirais standard et vous nous surprenez mais le public c'est un jeu que vous avez avec le public ce qui en sort est juste exceptionnel. C'est vraiment magique de revisiter cette thématique avec autant de passion et de curiosité et de questions ultra pertinentes que je ne m'étais jamais posées et que certainement certaines personnes du public non plus il y a un côté vraiment on se regardait tous un peu avec un peu d'espiéglerie de parler de cette thématique et de l'expérience proprement dite de cette position tellement connue donc c'est vraiment revisiter aussi et puis aborder par exemple la thématique de la vieille culotte c'était très très comique et là le côté vraiment non-genré tout le monde se sent inclus et tout le monde peut prendre la parole. Et oui pour le 69 notre point de vue c'était de se demander si les gens qui avaient essayé avaient apprécié ou non parce que de notre point de vue c'était assez compliqué de concilier le fait de faire une action et de recevoir en même temps et de pouvoir être concentré sur deux choses en même temps ça nous paraissait être complètement fou et démesuré par rapport au fait que tout le monde dit le 69 c'est dingue on avait un peu le même rapport au squirting aussi qui est un peu une légende du plaisir féminin ultime alors que finalement les avis qu'on a eu c'était que c'était mécanique c'était sympa rigolo mais c'était pas dingue et aussi de rendre un peu ces légendes accessibles de dire en fait c'est pas si fou ou c'est normal en fait que finalement peut-être on soit déçu c'est ça aussi notre approche donc c'est pas juste une évocation de sujet ou de thématique pour le fun d'en parler c'est vraiment quel est notre point de vue là-dessus quel est le vôtre et il y a un peu la notion de ce qu'on en dit et ce qu'on en pense vraiment je me souviens aussi d'une fois où on avait évoqué une étude qui a été faite aux Etats-Unis qui disait je veux plus c'est quelque chose comme 60% des couples finissent par préférer regarder Netflix que de faire l'amour ce qui avait déclenché un premier tollé de ah non mais c'est vraiment triste et puis une fois qu'on a passé ça il y a quand même la réalité de mais oui mais par contre en fait certains soirs j'ai pas envie de faire l'amour et je suis très content de regarder Netflix et en fait je suis contente d'être dans une relation où on est ok que ce soir on regarde Netflix c'est qu'on fasse pas l'amour donc c'est pas le message n'est pas non plus de dire ouais le sexe à tout prix c'est trop bien le 69 c'est trop bien le machin c'est trop bien oui c'est super pour certaines personnes et puis en fait des moments le sexe c'est pas tout dans la vie et comme on est dans une société très sexualisée quand même qui met le sexe à un endroit d'accomplissement c'est aussi de laisser la place aux asexuels ou aux gens qui en ce moment n'ont pas envie ou qui n'ont pas une sexualité qui est expansive mais qui sont très bien avec ça de dire oh bah moi en fait un bon missionnaire je suis heureux avec ça et c'est bon pour mes partenaires et voilà c'est très bien aussi quoi alors il reste quelques questions pour ce podcast et la suivante c'est est-ce que vous pourriez exprimer un désir à la vie pour vous grâce à Tabou ou pour Tabou voilà un désir personnel dans cette aventure alors pour moi ça serait d'explorer plus avant tous les territoires pas tous les territoires mais plus de territoires de la sexualité tout simplement et je sais que ça va se faire grâce à Tabou entre autres et bien moi pour Tabou ça serait de réussir à diversifier notre public pour avoir plus d'âge plus d'origine pour que nous aussi ça vienne renourrir les connaissances qu'on a les sensibilités qu'on a par rapport à ce sujet donc n'hésitez pas à en parler à vos grands-mères très sérieusement vous n'êtes pas obligés de venir avec mais vous pouvez nous l'envoyer on parlera de sexualité avec et du coup moi ce serait d'arriver à développer le spectacle pour les ados et d'arriver à leur parler en fait enfin je veux dire d'arriver à nous faire entendre et comprendre et d'arriver à les faire parler aussi je ne sais pas si je suis très claire mais je veux dire c'est pas le même public mon souhait ce serait de d'arriver à trouver comment leur parler et que ça leur fasse du bien et qu'ils apprécient qu'ils acceptent chaque podcast se termine en fait par un conseil au public dans le côté partage et générosité de partager un conseil qui vous semble vraiment s'il y avait un seul message que vous pourriez faire passer au public pour se sentir mieux dans sa sexualité dans ses relations quel serait-il un conseil une expérience c'est ni la meilleure ni exhaustif c'est juste quelque chose qui vous paraît vraiment chouette et pertinent à partager suite à votre expérience personnelle moi je dirais chercher à mettre des mots parler parlez-en même si c'est parfois inconfortable et pas facile de faire le premier pas et ayez de l'humour là-dessus au pire on peut toujours en rire et vraiment ça ne doit pas être si sérieux que ça la sexualité il y a déjà trop de choses qui sont trop sérieuses dans nos vies parler et rier voilà ce serait mon conseil c'est marrant parce que c'était exactement la même chose que j'avais en tête c'était d'oser parler à son ses partenaires de ce qui nous plaît de ce qui nous plaît moins de ce qui effectivement parler c'est vrai que c'est toujours un peu délicat au début et en fait après ça fait tellement bien on a tout à y gagner mon conseil si je puis dire ça me fait bizarre de dire mon conseil parce que voilà mais c'est c'est assez lié à la communication ce serait d'entourez-vous de personnes qui sont qui sont positives et qui sont capables de vous écouter et d'échanger avec vous aussi d'être avec des belles personnes en fait parce qu'on ne peut pas parler à des murs merci beaucoup pour ces conseils un petit mot de fin peut-être partager une gratitude ou un merci ou un merci de votre écoute et au plaisir de vous de vous voir peut-être un prochain spectacle tabou et n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours soit sur ce podcast soit ailleurs on a beaucoup parlé cette fois mais ce qu'on aime c'est vraiment vous entendre bisous bisous 3 2 1 ouh là là entre nous entre nous le podcast pour parler de sexualité par vous avec vous pour vous